Nous revoici, nous revoilà, dans la suite de ce programme, ok, je mets tout de suite en mode diapo, voici, voilà, on y est. Donc, suite de ce programme, à quoi me sert ma mémoire, chapitre numéro 4. À quoi me sert ma mémoire ? En mémoire, vous avez vos échecs, mais aussi vos réussites. Tout ceci est issu de vos expériences, ok ? Inconsciemment, vous vous conditionnez en vous appuyant sur ces expériences et définissez ainsi votre manière d'aborder votre réalité. C'est là que se trouvent les bases de vos fameuses ressources. On l'a vu précédemment, dans la partie justement précédente, voilà, on l'a bien vu, sur cette notion de ressources, comme ça, ok, de la même manière qu'on a fait ce fameux yes, ok, ce travail comme ça d'ancrage, c'est d'aller puiser comme ça, dans vos ressources, qui sont ni plus ni moins vos expériences, ce que vous avez vécu, ok, vous avez vécu des trucs, et vous avez vu que, eh bien, vous pouvez vous en servir. Aussi bien pour cultiver quelque chose de négatif chez vous, ok, j'ai pas confiance en moi, se dévaloriser, etc. Mais également, vous pouvez aussi vous en servir pour quelque chose de positif, vous tirer vers le haut, et ça aussi, vous l'avez vu. Donc, avant de se lancer, puisque nous sommes à un début de chapitre, eh bien, le coup de boost pour démarrer. Ok, comme je vous l'ai dit, ça, normalement, c'est matin, midi et soir, qu'il faut le faire, j'espère vraiment que vous vous y tenez. C'est super si vous êtes encore là à suivre ce programme, et en plus que vous êtes à fond dans les exercices, que vous suivez tout ça, et que vous vous donnez un maximum d'aide, ok, à vous-même, c'est vraiment génial, je suis fier de vous, c'est super. Et vous devez être fier de vous, parce que, bon sang, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont déjà abandonné depuis le premier chapitre. Donc, super, vous êtes encore là, génial, soyez fier de vous, vraiment. Alors, pour ce coup de boost, vous savez comment est-ce que ça fonctionne, ok, vous le pratiquez, vous connaissez. Donc, je vous invite, dès maintenant, à vous faire ce bon coup de boost, ce bon yes, yes, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi, à fond, et ressentir, ressentez pleinement cette énergie en vous, yeah. Et en plus, comme vous le pratiquez maintenant régulièrement, eh bien, vous devez bien arriver à identifier ce truc-là, bien le sentir, ça a dû s'ancrer encore plus et à prendre encore plus de sens pour vous. Donc, c'est super, allez-y, donnez tout. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, vous vous mettez le bon coup de boost là, le yes, 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 j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Mettez ce coup de boost et on se retrouve juste après, yeah. Ok, vous êtes boosté, vous avez fait tout ce qu'il faut pour vous, c'est génial, vraiment génial, vous pouvez être fier de vous. Pardonnez-moi. Donc, à quoi me sert ma mémoire ? Vous allez voir ce chapitre, il est assez court, mais il y a de quoi faire quand même. En mémoire, vous avez des moments tristes, mais aussi des instants magiques et pleins de joie. Oui. Souvenez-vous alors d'un moment de votre vie où vous ressentiez cette joie. Là, on va faire un exercice de visualisation créatrice. Ok, comme ça, vous allez voir aussi, encore une fois, comment est-ce que vous pouvez aller chercher comme ça, des souvenirs, des sensations. Parce qu'un souvenir, ce n'est pas seulement une image, ce n'est pas seulement un son ou une odeur ou un goût, mais c'est aussi une sensation. Ok, vous allez pouvoir comme ça partir dans votre mémoire, ok, pour vous souvenir de quelque chose de vraiment bon pour vous. Ok, et on va utiliser ça pour vous booster encore plus. Donc, et comme ça, vous allez apprendre aussi, une fois encore, comment est-ce que ça fonctionne. Et de cette manière-là, ça, vous pourrez le réitérer n'importe quand, pour n'importe quoi. Ok ? Donc, je vous invite à vous poser tranquillement. Prenez soin de vous mettre à l'aise, assis, debout. C'est vous qui voyez. Assis, c'est quand même mieux. Vous serez mieux détendu. Ne vous allongez pas, ok ? C'est assis ou debout, mais pas allongé. Le but, ce n'est pas de dormir ou de faire une sieste, ok ? Donc, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à s'allonger dès qu'il faut se relaxer. Mais ce n'est pas la bonne idée, ok ? Donc, on est sur du tonus, nous, ok ? On est sur se prendre en main. Donc, s'asseoir, avoir le dos droit, ok ? Ça, c'est tonique. Ça, c'est bon pour vous, ok ? Prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Donc, installez-vous confortablement, ok ? Et quand vous le sentirez, vous pouvez mettre sur pause, si vous avez besoin, pour vous installer, vous mettre à l'aise. Voilà, comme d'hab, bien sûr, vous avez fait en sorte de ne pas être dérangé. Donc là, soyez vraiment encore plus sûr de ne pas être dérangé. Et quand vous serez prêt, ok ? Vous relancez la vidéo. Ok. Normalement, vous êtes au top, là. Super. Donc, je vais vous inviter, on va faire un petit voyage, comme ça, très court, mais très riche. Je vous invite donc à fermer les yeux. Fermez les yeux, détendez-vous, et souvenez-vous. Souvenez-vous de ce moment de votre vie où vous ressentiez cette joie. Il y a un moment dans votre vie où est-ce que vous avez ressenti de la joie. Il y en a même des centaines, peut-être même plus encore, des milliers de moments où vous avez ressenti de la joie. Prenez-en un, un particulier qui a une importance particulière pour vous. Où est-ce que vous aviez vraiment une grande joie, ok ? Souvenez-vous de ça. Respirez cette sensation. Plongez dedans, comme ça. Retournez dans ce souvenir. Voyez comme votre mémoire est riche. Riche de tellement de détails. Des sons, des images, des odeurs, peut-être, ou un goût particulier. Cette sensation, peut-être, peut-être que vous vous souvenez, comment vous étiez peut-être sur une plage à marcher, vous sentez le sable sous vos pieds, ou peut-être, je ne sais pas, que vous sentez vos vêtements sur votre peau, ou alors une sensation de chaleur parce qu'il faisait doux, il faisait bon dans ce moment de joie, ou alors une ambiance particulière. Bref, revivez ce moment de votre vie que vous avez vécu, qui est inscrit en vous. Les yeux toujours fermés, vous vous souvenez, vous respirez cette sensation de joie, de bien-être. Maintenant que vous y êtes, parce que vous y êtes de plus en plus profondément, de plus en plus intensément, alors je vous invite à identifier un endroit dans votre corps où vous ressentez le plus cette énergie. Est-ce qu'il y a un endroit, s'il y avait un endroit dans votre corps où cette énergie aurait plus de présence encore ? Quel serait cet endroit ? Identifiez-le, prenez votre temps. Peut-être la poitrine, le ventre, le cou, un bras, je ne sais pas, n'importe quoi. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que votre réponse. Cet endroit que vous identifiez dans votre corps, où vous ressentez plus encore cette énergie. Cette énergie liée à cette sensation de bien-être, de joie. Ressentez. Ressentez, identifiez cet endroit et une fois que c'est fait, là, comme ça, c'est très bien, vous allez associer une couleur à cette sensation. Une couleur, n'importe laquelle, une couleur qui, pour vous, correspond à cette sensation. Associez cette couleur et imaginez que cette couleur envahit tout votre corps, depuis cet endroit si particulier de votre corps. Vous avez identifié cet endroit où vous ressentiez le plus cette énergie. Vous associez une couleur qui correspond vraiment à ça, pour vous. C'est tellement évident, peu importe cette couleur, c'est tellement évident que c'est celle-là. Et vous l'imaginez, maintenant, qui envahit tout votre corps. Tout votre corps est envahi par cette énergie colorée à la couleur de votre choix. C'est tout votre corps qui est envahi. Prenez le temps de bien ressentir cette énergie dans votre corps. Et pourquoi pas imaginer votre corps, là, vous avez les yeux fermés, pourquoi pas l'imaginer, le voir, débordant de cette couleur, de cette énergie que vous intensifiez, encore et encore, plus qui déborde de vous. Vous êtes envahis, envahis par cette énergie si agréable, cette sensation de bien-être, de joie. Ça fait tellement de bien, là, maintenant. OK. Ah, respirez ça, intensifiez-la. Et cette couleur qui représente cette sensation de joie. Dans votre vie de tous les jours, maintenant, elle va prendre sa place dans votre vie de tous les jours. Car, ce qu'il se passe, c'est que cette couleur, cette sensation, cette énergie, eh bien, va prendre une autre dimension. Étant donné que c'est quelque chose qui vous fait du bien, OK, qui vous tire vers le haut, qui vous aide en permanence. Une ressource inépuisable en vous. Eh bien, dorénavant, lorsque votre regard se percevra, percevra cette couleur dans votre environnement, peu importe quand dans votre vie, peu importe le jour, l'heure, le moment, la situation, alors, dès lors que votre regard percevra un élément de votre décor, de cette couleur, immédiatement, cette sensation de joie et de bien-être se diffusera à nouveau dans votre corps. Et vous serez bien. Vous serez détendu en pleine capacité de vos moyens. Dès que vous percevrez cette couleur dans votre décor, alors, vous serez immédiatement détendu en pleine capacité de vos moyens, plein de cette énergie, cette sensation de bien-être et de joie. Respirez cela. Et vous savez, vous savez, au plus profond de vous que dorénavant, vous ne pourrez pas y échapper. C'est systématique. Votre regard verra un objet de cette couleur et, instantanément, vous ressentirez ce bien-être. Yes. Vous pouvez tranquillement apprécier ce moment où vous vous sentez bien détendu. Et, petit à petit, ok, vous allez revenir tranquillement à cet instant que vous vivez maintenant, où vous êtes là, assis, bien détendu, au calme. Vous avez les yeux fermés. Vous sentez de plus en plus là, votre corps ou est-ce que vous êtes bien présent, ici et maintenant. Vous êtes attentif à votre respiration, d'ailleurs. Vous respirez calmement. Et, vous pouvez, quand vous le souhaitez, rouvrir vos yeux et revenir là, pleinement, en pleine capacité de vos moyens. respirez, détendez-vous, étirez-vous, je veux dire. Ça fait toujours du bien après un exercice comme ça, ok ? Et, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, juste réfléchissez à ce qui vient de se passer. Je vous invite à prendre un moment de réflexion comme ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir, ok ? Sur ce que vous venez de vivre, cette expérience où vous êtes allé chercher dans votre mémoire, justement, un moment de votre vie très positif, très riche, ok ? Pour vous. Et vous avez été comme ça, puisé, ok ? Dans ce moment que vous avez vécu, une énergie, quelque chose qui va vous aider en permanence dans votre quotidien à partir de maintenant. Conscientisez bien cette expérience que vous avez vécue. Réflexe, saisis. Parce que vous pouvez le revivre en permanence dans votre vie pour n'importe quoi. Vous appréhendez une situation future, rien ne vous empêche de l'appréhender de manière positive et constructive. Ou d'aller puiser dans votre mémoire une situation que vous avez vécue qui pourrait être similaire à ce futur qui vous fait peur. Allez plutôt fouiller dans le passé, dans votre mémoire. Tiens, j'ai vécu ça, c'est vrai que c'était super. C'était une telle expérience pour moi. Je m'en suis si bien sorti, j'ai tellement bien géré le truc. Tiens, je vais porter mon attention sur cette réussite, sur cette fierté, sur cette énergie de mon expérience à moi. Vous pouvez repartir là-dedans à tout moment et prendre comme ça ce qui peut, ce qui vous est utile pour vivre au mieux votre vie. Vous avez cette capacité extraordinaire. Vous venez de l'expérimenter et vous l'avez déjà expérimenté au cours de ce programme auparavant. Le coup de boost que vous faites tous les jours, c'est ça. Vous l'avez compris. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, bien sûr, réfléchir, faites comme vous voulez. Et quand vous le sentez, on se retrouve pour la suite. Pardon. Donc, nous voici dans la suite où je vous représente à nouveau ce schéma parce qu'il représente tellement de choses. Vous le comprenez, je pense de plus en plus au fil de ce programme que vos croyances, l'impact de vos croyances sur vos actions et sur vos résultats et les preuves et cela renforce les croyances. À quel point est-ce que c'est subtil ? À quel point ça englobe tellement de choses ? On verra par la suite du programme la place des émotions dans tout ça. Parce que les émotions, bien entendu, évidemment, ont un rôle essentiel, un rôle clé dans tout ça. C'est d'ailleurs sur ça que je vous fais travailler à chaque fois avec ce genre d'exercice comme vous venez de faire sur la mémoire, l'ancrage, tout ça. On est sur des états internes, on est sur de l'émotionnel. J'appelle ça de l'énergie, mais c'est de l'émotionnel. L'émotion, c'est de l'énergie. Donc voyez à quel point ce schéma vraiment représente tellement de choses. Savez-vous ce que signifie étymologiquement le mot écologie ? J'aime bien ce... Pour moi, c'est important de mettre ces petites parenthèses. Écologie, ça vient du grec. Donc il y a oikos qui signifie maison et logos qui signifie connaissance ou science. Et science. Par maison, il faut comprendre milieu de vie. Là où je vis, mon milieu de vie. Donc faire de l'écologie, c'est tout simplement s'intéresser à son milieu de vie. Ce milieu, c'est vous. Et cette réalité que vous percevez au travers de vos propres filtres. Donc être attentif, faire de l'écologie, c'est juste être attentif, cultiver son milieu de vie, soigner son milieu de vie, apprendre à connaître, connaître son milieu de vie. Parce que c'est de là, vous l'avez compris, que tout s'exprime. Tout part de vous. Je suis et j'exprime ce que je suis en permanence. Que ce soit en termes de communication, comme on l'a vu, sous le verbal, le non-verbal. Mais aussi, on l'a vu, par les énergies. Vous vous souvenez, le mec qui est en colère parce qu'il n'a pas de café. Il arrive au bureau, il n'a même pas besoin de parler. On sent qu'il est en colère. On le voit par son non-verbal, mais on le sent aussi par ce qu'il dégage. Il rayonne ce qu'il est. Mais tout part de soi et s'exprime à l'extérieur, vers l'extérieur. Et l'extérieur nous le renvoie comme un reflet. Ok ? Si par exemple, ce mec qui arrive au boulot, qui est énervé, rayonne justement comme ça cette colère, eh bien forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens autour vont lui porter une attention appropriée, vont avoir un comportement adapté à ce qu'ils vont ressentir, cette colère. Et donc, lui sera face, ce qu'il va percevoir, ça va être des gens qui réagissent par rapport à sa colère. Donc, il sera face à sa colère. Peut-être, rejettera-t-il cela ? Peut-être, acceptera-t-il cela ? Toujours est-il que vous comprenez bien que ce que celui qui est en colère va voir dans son décor, ce sera les conséquences de ce qu'il exprime, le reflet de ce qu'il est. C'est une petite parenthèse, même si on parle de mémoire, je pense que c'est important de souligner ce genre de choses. Pour conclure cette partie, parce que oui, je vous l'avais dit, sur la mémoire, là, on a fait quelque chose de court, d'intense, mais court, mais il y a un bon exercice derrière, là. Pour conclure, donc, cette partie sur la mémoire, je vous invite à faire cet exercice. À l'écrit, vous allez raconter le souvenir d'une bonne première impression, d'un lieu ou d'une personne qui vous a motivé à vous sentir en confiance. Ok ? Réfléchissez bien à ça. Vous avez fouillé dans votre mémoire pour retrouver les détails de votre ressenti, les bruits, les images, les odeurs, le ressenti, les saveurs. Prenez le temps. Que ressentiez-vous ? Sur quoi avez-vous basé votre bonne première impression ? Réfléchissez, revivez l'expérience et soyez attentif aux moindres détails afin de répondre le plus précisément possible. Une fois que vous aurez terminé, réitérez l'exercice avec le souvenir d'une mauvaise première impression qui vous a motivé à ne pas vous sentir en confiance. Prenez le temps de faire ça. Prenez le recul nécessaire, ok ? plongez comme ça dans votre mémoire, revivez le truc, enfin, revivez le truc comme vous voulez le revivre, ok ? Et soyez précis dans ce que vous racontez. À l'écrit, bien entendu. N'hésitez pas à revoir les éléments précédents de cet atelier afin d'élargir votre perception et votre sensibilité si besoin. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hop, on est bien à la fin. Je vous laisse faire cet exercice. Prenez bien le soin de le faire correctement, toujours, car vous l'avez bien compris, c'est pour vous. Prendre soin de votre milieu de vie, prendre soin de vous. Donc, faites cet exercice, ok ? Jusqu'au bout, correctement, et puis, on se retrouve pour la suite du programme avec être acteur de sa vie, acteur de votre propre développement. Je vous dis à la prochaine et bon job !